allez c'est parti bienvenue dans la cubi team nouvelle vidéo aujourd'hui alors autant être honnête avec vous tout de suite cet épisode là il sert à rien je m'explique il n'y aura pas spécialement de gros de gros événements liés à l'histoire de village mais en tout cas on va faire une transition avant de passer à l'usine d'Eisenberg donc dans l'épisode précédent c'est bien de le voir parce qu'il va y avoir plein de petits trucs en plus notamment le deuxième labyrinthe du jeu on a trouvé donc on a fini avec moro on a trouvé la dernière partie de la clé et donc on va pouvoir avancer ensemble et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker les vidéos n'hésitez pas vraiment à activer aussi la petite cloche qui sera la notification donc je vous laisse découvrir donc cet épisode de transition qui en fait va nous montrer plusieurs petits trésors voilà donc on se retrouve après moro je suis donc sorti directement du marais alors j'ai eu pas mal de phases un peu de galère où je suis parti explorer je suis reparti je pensais que enfin je pensais pouvoir aller ailleurs il se trouve qu'en fait il fallait tout simplement retourner là où je vais alors attend j'entends des bruits c'est quoi ah et les ombres ça vole c'est un truc au dessus de moi ah mais c'est des espèces de vampires bruit là espèce de chauve souris comme il y avait sur les toits de Dimitriscu ah putain j'ai eu toutes les balles c'est coriace quand même ça tu vas te la manger salut hop là ça ça fait c'est bien ça nous file un peu des trésors la famille je veux j'ai vraiment j'ai gaspillé plein de balles c'est déconner c'est déconner bon explorer cette petite maison qu'est ce qu'on a ici on a des munitions mais ah ouais d'accord ah ouais donc c'est les mêmes zombies je me casse d'ici vite on va se retourner on va leur faire un on va dégager un peu la zone les deux sont morts ils sont quand même solides les garçons alors ça c'est les mêmes zombies qu'il y avait à la sortie de la maison Benevento donc on commence à avoir des des méchants alors attend je vais vérifier un truc je peux me faire ah j'ai de quoi me faire plusieurs fluides remède de premiers soins donc j'en ai trois je m'en utilisais un est-ce que je suis passé après j'ai peut-être ouais munition de fusil allez je pense que j'ai bien fait bien donc là apparemment il y a eu des morts ça a été tout mis le milieu genre fausse commune dégueulasse on y en a encore putain ils font chier avec leurs couteaux de merde là alors jamais quoi ils restent par terre enfin et puis alors il leur faut 40 balles quoi sans déconner une balle de fusil donc c'est quand même balèze au gragor plus des balles de pistolet quoi alors on est où bon je vous récupère vous avez vu c'est écrit laboratoire de moraux voilà donc l'idée c'est que je m'avance par ici vous allez voir pourquoi merde c'est verrouillé faut que je trouve l'entrée en fait alors il me semble que sur la map je pense qu'il y a une bestiole dedans il me semble que sur la map il y a un trésor là dedans j'ai vérifié juste avant monsieur il a faim dis non qu'est-ce qu'il bouffe ah bah une tête qui pète c'est encore meilleur oui c'est ça donc le trésor est là et on a un petit document Mère Miranda m'a donné une montagne donc ça c'est donc le cadeau ça veut dire que c'est moraux potentiellement j'ai fait trois expériences avec le cadeau j'ai introduit le cadeau dans un cobaye j'ai injecté j'ai mis en cage faut que je lui donne à manger ok apparemment c'est le monsieur qu'on vient de voir je sais pas qui faisait ça mais c'est peut-être moraux puisqu'on est toujours dans une sorte de laboratoire et là on trouve le Wolfsbane le M1851 qui en fait me semble-t-il l'équivalent du magnum dans le jeu c'est plutôt costaud d'avoir trouvé ça on va déverrouiller on va repartir qu'est-ce qu'il s'est passé ? apparemment j'ai débloqué une bestiole oh j'ai débloqué d'accord c'est le retour du du super loup ou garou méga garou en tout cas il va falloir qu'on là il y a un truc que j'ai pas fait là en bas à gauche je sais pas si vous avez vu ensuite on remontera parce que là on est à ce qu'ils ont appelé le laboratoire de moraux mais par contre il va falloir qu'on fume ce truc je suis coincé obligé de m'attaquer je vais lui mettre un petit peu sa mère tiens tout ça le machin il est incroyable boum allez encore 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 on met le balle qu'il faut merde 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 ça fait quand même pas mal de dégâts ça y est voilà l'affrontement était pas dur bête cristallisée ça fait du bien en tout cas voilà on a le donc là je suis descendu le point de la carte en bas à gauche parce qu'il y avait voilà ça y est un puits et donc maintenant que j'ai les éléments pour remonter ce qu'il faut du puits ben voilà me voilà avec des grenades bonus pour mon lance grenade donc c'est plutôt bien et là on va remonter et là on va remonter alors vous avez vu ouais donc là il y a quand même pas mal de trucs à vérifier donc je suis quand même tout au sud je suis toujours dans la zone de Moreau après il va falloir qu'on retourne à l'hôtel qu'on repasse par le village de toute façon parce que le but c'est d'aller à la forteresse bien sûr d'Eisenberg il y aura aussi le pont levier à gérer et ça vu que j'ai eu la manivelle depuis les moulins c'est quelque chose que je vais pouvoir débloquer donc on retourne par là j'ai ma petite idée sur le petit chemin je ne l'ai pas fait il y a un hôtel là sur lequel j'ai je n'ai pas exploré ah la boule alors ça c'est une boule c'est la boule labyrinthe et bien sûr le labyrinthe est indiqué là sur la gauche au niveau de au niveau du début en fait de Moreau c'est au tout début donc moi je retourne directement je vous ai dit tout à l'heure voilà ça c'était l'entrée de Moreau en fait et ici on a le labyrinthe juste à côté alors l'idée bien sûr de cette vidéo c'est que c'est pas super utile pour la quête par contre la boule sirène voilà on la met et comme ça je vous montre le deuxième labyrinthe ce que le premier était dans le château Dimitrescu le deuxième est là et apparemment il y aurait peut-être encore un ou deux d'ici la fin du jeu alors j'aurais peut-être loupé mais je voilà je pense pas alors la boule vous pouvez tourner autour vous voyez en bas à gauche c'est écrit en bas pardon L2 et R2 vous tournez pour mieux voir la boule honnêtement celui-là il est pas super compliqué il va y avoir un petit trou il faut se méfier en gros voilà vous le penchez et hop on évite le petit obstacle qui va bien alors il faut passer par où là rien putain rien du tout c'est infernal la jouabilité de ces labyrinthes est un petit peu dégueulasse alors je suppose qu'elle est derrière la boule voilà on est quasiment arrivé au puits de lumière et c'est bon c'est validé donc ça vous fait un trésor ce qui est quand même pas dégueulasse puisque c'est une belle vente chez notre ami le duc voilà bon bah moi je continue mon petit chemin je vous récupère juste après je vais faire une petite coupure et le retour au village légèrement flippant vous avez vu les pancartes les bougies l'ambiance a évolué encore une fois ça c'est sympa par contre redécouvrir à chaque fois le décor alors que c'est une partie qu'on a déjà fait donc ça c'est quand même c'est quand même super sympa soyons francs ça rajoute un petit peu de stress pour moi parce que moi je suis j'ai la trouille c'est pour ça que j'aime jouer à Resident Evil par ici papa comme si c'était Rose qui vous avait écrit donc en fait on se fout de votre gueule tout le long du jeu c'est une espèce de mouton vous suivez vous faites tout ce qu'on dit vous faites bien défoncer on avance donc nous voici la vierge guerrière Rose is waiting for you ça veut dire pour les bilingues que Rose vous attend oh des boucs ça c'est de la viande ça non ? on te regarde bizarrement on dirait qu'ils vont te défoncer ça va les mecs oula merde qu'est-ce qu'il fait oh oh il est fou le spectacle doit continuer ok ah la clé à six ailes ok là c'est l'entrée de Heisenberg alors pour l'instant volontairement je vais rester là déjà je vais fumer des boucs oh putain alors ils se défendent pas des petits poulet putain il t'a pas kiffé bon ça fait de la viande évidemment c'est pas gratuit je précise pour ceux qui aimeraient les animaux beaucoup plus que que ce que j'ai l'air de le montrer dans cette vidéo évidemment c'est pas juste pour se faire plaisir et défoncer les animaux ce que j'aime pas en soi c'est bien sûr pour récupérer la viande parce que je rappelle que dans le jeu vous avez des recettes de cuisine accessibles dans le menu du duc et donc des effets permanents à développer enfin à créer pour votre personnage donc voilà je rejoins le duc je démarre la boutique et puis déjà on va vendre un petit peu on va vendre ce que j'ai trouvé et je fais un peu de cuisine j'ai du nouveau en stock et on est reparti alors là je vous ai zappé toute la recherche de cette zone puisque je me suis un peu paumé mais j'ai bien retrouvé le pont-levis parce que ça c'est une zone en fait qui me paraît sympa et qui me paraît surtout volontairement laissée de côté parce que si vous regardez bien on avait accès facilement à la porte en fait qui va mener à Heisenberg donc moi volontairement j'ai fait un détour et je vais utiliser cette manivelle et donc pour le pont-levis à mon avis ça donne accès je pense à soit des trésors soit une nouvelle arme on va voir ça de suite on récupère le bateau et on va aller soit vers le sud parce que la rivière là il y a un accès planqué soit vers le nord je ne sais pas on y va je vais faire un petit cut je vous retrouve après voilà donc il y a un ponton c'est bien ce qu'il me semblait voilà j'ai cliqué on sort du bateau on va vérifier la map c'est ça on est tout au sud donc tout au sud enfin tout au sud par rapport au point d'eau où on était avec le bateau en tout cas on va voir ce que ça donne ça ne m'étonnerait pas comme je vous disais plus tôt qu'il y ait quelque chose de planqué oh une grotte voilà c'est pas super rassurant je vous l'avoue mais ça le mérite d'être planqué et à mon avis il y a quelque chose d'intéressant à choper la lampe torche on y va il y a un truc l'allumé ce côté c'est bloqué il y a rien essaye par là oh les bruits qui font peur pour l'instant rien de flippant ah un pc ça c'est une zone à la crise redfield avec des recherches et tout poignet peut-être pour le alors vu le type de poignet c'est peut-être pour le fusil ou le sniper modifier l'arme ah bah ouais c'est le fusil qui est en lumière ah donc ça ok ça a dû donc ça l'améliore encore une amélioration à poser dessus mais je ne l'ai pas je crois ok pourquoi pas alors il y a un document à lire séquençage ADN est terminé alors pareil vous mettrez pause comme d'hab ceux qui aiment bien lire les documents comme moi je vous laisse découvrir il y a une deuxième page que je vais lancer maintenant on se retrouve après bon je ne sais pas ce que c'était au niveau du document mais et merde des zombies évidemment tu dois payer le prix de ton cadeau merde 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 tant pis on va lancer un peu la sauce bon et apparemment on ne sait pas non plus putain qu'est-ce qu'il fait ce con c'est bon bon allez on sort de là on va sortir directement et nous voilà dehors donc je récupère j'ai une mauvaise santé mais je peux créer un nouveau fluide je vais me soigner voilà dehors donc comme je disais le document c'est assez mystérieux et ça doit concerner des expériences mais c'est encore vraiment assez flou j'en profite pour pêcher je vous récupère comme d'hab après voilà j'ai fini ma pêche maintenant je repars comme vous pouvez le voir vers le premier ponton qui était le pont-levis je vous retrouve juste après et nous y voilà voilà je vous ai vraiment écourté la vidéo volontairement parce que comme je vous ai dit dans l'intro cette vidéo est donc optionnelle et c'est quelque chose qui est au delà du guide c'est un truc pour vous montrer ce qui peut être fait est-ce que là on peut y aller du coup ça c'est pour le château Dimitrescu je crois on s'en fout ce qu'il faut c'est le pont-levis qui n'est pas il y a encore une manivelle non mais comme quoi il y a pas mal de trucs à faire il y a vraiment pas mal de trucs à faire c'est quand même très très intéressant alors ça pareil peut-être encore une amélioration d'armes ou directement peut-être un labyrinthe je n'en sais rien ou encore il y a un puits carrément point de sauvegarde ah ben un puits que je n'ai pas utilisé ça c'est intéressant parce que ça veut dire que j'étais passé déjà sur ce point mais je n'ai pas pu l'exploiter comme il fallait c'est la machine à sauvegarde ouais voilà ce puits là mais il n'est pas fait en fait on utilise le volant de puits il est là allez on va voir ce qu'il y a dedans ensuite une échelle on va descendre de suite allons-y alors l'échelle était interminable donc j'ai coupé et je vous récupère donc en bas une nouvelle séquence un peu mystérieuse je pense que c'est annexe au jeu donc voilà là on a une nouvelle salle avec du rouge donc avec des choses à ramasser un chariot des plateformes des chaînes il doit falloir une mine tiens c'est pas mal il doit falloir enchaîner sûrement là où il y a l'air d'avoir un truc là c'est bloqué ah ok donc il faut arriver par là-dessus voilà pourquoi il faut trouver le moyen de monter ok donc là je n'y arrive pas là non plus il y a quoi il y a des cadeaux bombe tuyau ça c'est bien ça ah un panneau des boutons des chaînes à mon avis vous actionnez des leviers enfin en tout cas des plateformes ouais c'est ça ah bah bonne pioche on irait là donc tu as accès à lui tu pousses jusque là c'est pas compliqué je peux pousser même encore un peu non ouais on va essayer un peu plus on va voir on va mettre jusqu'au bout bon ce qu'on va faire c'est que je vais essayer de trouver la solution là puis je vous je vous récupère quand vraiment j'ai tout trouvé ça sera plus facile voilà ça y est j'ai trouvé je vous mets le panneau à l'écran voilà la bonne config c'est celle-là vous allez si je suis un peu vite vous repasserez enfin vous pouvez mettre pause en fait là tu as tu pousses enfin je pense je pense que c'est ça logiquement je vois pas d'autres solutions en fait j'ai essayé plusieurs trucs là en fait ah oui tu dois descendre tu dois descendre voilà pour remonter là tu as un accès au premier premier truc je sais même pas ce qu'il y a dedans grenade pas mal explosive ah bah voilà tu as accès des munitions et c'est un trésor effectivement donc c'est du grand rubis bon automatiquement c'est une vente sympa avec le duc je sais pas pourquoi c'est encore rouge il y a peut-être des objets récupéré je vais faire le tour et on prend l'échelle juste après voilà pour cette vidéo donc je voyais que le rubis rapporte pas mal la pièce antique que j'ai eu tout à l'heure rapporte 8000 aussi donc c'est à dire que vous avez facilement plus de 10 000 à vous faire c'est quand même super intéressant pour ce qui est de cette vidéo c'est la fin de voilà on va dire c'est la cette petite transition avant de passer aux choses sérieuses avec la forteresse d'Heisenberg j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas vraiment à continuer enfin à liker à mettre un petit commentaire si ça vous plaît si vous avez des questions peut-être que les trucs n'étaient pas clairs en tout cas vraiment voilà on va avancer doucement mais sûrement vers la suite de la saga et puis potentiellement vers le dernier boss enfin peut-être pas le boss final mais en tout cas vers je pense un des gros morceaux de cette partie du jeu voilà à très vite amusez-vous bien salut